Yo les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les amis, donc le retour sur cette chaîne YouTube. Oui, on n'a pas posté depuis la finale de... La finale, j'aurais bien aimé. Non, non, pas du tout. Depuis le quart de finale de Coupe du Monde 2023, la défaite de l'équipe de France contre l'Australie, on ne va pas parler de cet épisode traumatisant. On ne va pas non plus parler de la Ligue des Nations et de cette finale, première finale historique pour les Bleus qu'on a perdu de la pire des manières contre l'Espagne, car c'était un bon match. On ne va pas parler de tout ça, les amis. Nouvelle compétition, les Jeux Olympiques de Paris. Si vous vous attendez à avoir une fine analyse technique du match, allez regarder les vidéos de Ouidou, d'accord ? Ici, on parle avec émotion. On a regardé le match entre potes et on débriefe entre potes du match qu'on a vu, ok ? Très bien, on continue. Donc les amis, on va parler du premier match des Bleus. Les Bleus ont joué leur premier match dans ces JO contre la Colombie. On a gagné sur le score de 3 à 2. Et il y a quelque chose à dire quand même. Je vous remets la composition d'équipe à l'écran, les amis. Les 11 joueuses qui ont débuté ce match face à la Colombie et il n'y a aucune surprise, si ce n'est Maëlle Lacra dans le couloir droit, puisqu'Elisa Dalméda est blessée ou en tout cas elle a une gêne. Je crois qu'elle a pris un coup à l'entraînement. Les amis, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la première période de ce match était incroyable. La première mi-temps des Bleus était exceptionnelle. J'ai même dit lors de mon live sur TikTok et Twitch que c'était la meilleure performance, enfin la première mi-temps, la meilleure performance des Bleus que j'ai vu depuis des années. Depuis des années. Et ça remonte à l'Euro 2022, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que ça remonte à l'Euro 2022. J'ai vu du tiki-taka, j'ai vu du jeu de passe, j'ai vu des occasions. Ça a frappé, ça a marqué. 3-0 à la mi-temps, c'était le score face à la Colombie. Marie-Antoinette Catoto, elle a dit, je vous explique. 2019, je n'étais pas là. D'accord. 2023, j'étais blessée. Ok. 2024 ? Attendez. Attendez, j'arrive. Ce n'est pas que j'arrive, je suis là. Je suis là. Et je rappelle qu'avant le début de la Coupe du Monde 2023, l'équipe de France a affronté la Colombie en match de préparation et que les Bleus perdaient 3-0 à la mi-temps. Donc autant vous dire que ça faisait plaisir. J'étais aux anges, j'étais en train d'halluciner. Je me suis dit, ça y est, mon équipe, elle est prête. Mon équipe est prête pour ces JO. Il s'est passé un truc, je ne sais pas ce qu'Averonard leur a donné. Je ne sais pas quel était le discours qu'il a prononcé avant le début du match. On m'a dit, oui, Chéril, par contre, fais attention, c'est la Colombie. Je ne suis pas si fort que ça. Et puis même, elle ne nous presse pas tant que ça. Enfin, voilà, il ne faut pas trop s'emballer. Puisque vous me connaissez, moi, quand il s'agit de l'équipe de France, je pars très vite, c'est la folie assez rapidement. Je me suis dit, ça y est. Ça y est, les Bleus, elles sont prêtes. Et on va vivre une grosse compétition. Mais ensuite, en deuxième période, les Bleus m'ont rappelé c'est que c'est l'équipe de France. Et que rien n'est jamais gagné. En deuxième période, tout s'est effondré. Tout ce que les Bleus ont fait en première période, on ne l'a pas retrouvé lors de la seconde. Et j'étais abasourdie, je pense que c'est le mot. La Colombie est revenue à 3-2 à la 66e minute. Elles ont mis le deuxième, d'accord ? On a de la chance que les Colombiennes finissent le match à 10. On a de la chance que Maria Ramirez prenne ce carton rouge, justifié, puisque la fraude qu'elle commet sur celle de Mabacha est belle et très dangereuse. Mais on a de la chance. Parce que je pense que, en fait, vu l'état dans lequel les Bleus étaient, vu la panique totale dans laquelle elles ont sombré, il y a moyen qu'elles reviennent à 3-3. Et en plus, il y a moyen qu'elles gagnent. Il y a moyen qu'elles gagnent. Parce qu'elles avaient le temps. Encore et toujours ce même problème, ça va faire dix ans que moi, enfin, ça fait dix ans que je suis cette équipe de France. Peut-être que certains parmi vous la suivent depuis beaucoup plus longtemps. Mais je pense que vous serez d'accord pour dire que ce même problème, ce problème a toujours été présent. Ce problème de mental. Ce problème de, voilà, on fait toujours une mi-temps sur deux. On ne fait jamais un vrai match complet. On gagne 3-0. On ne peut pas paniquer. L'adversaire revient 3-2. Enfin, ce n'est pas possible. Et puis, peut-être qu'elle aurait pu faire des changements un peu plus tôt. Peut-être que Eugénie et Amandine auraient pu rentrer un peu plus tôt. Puisque dès que Eugénie rentre sur le terrain, c'est elle notre neuf. Mais c'est elle qui met de l'ordre au milieu de terrain, en fait. C'est-à-dire que vu qu'elle aime beaucoup décrocher, toucher ce ballon, faire le jeu, faire circuler. Parce qu'elle est très à l'aise techniquement. Enfin, Eugénie, c'est Eugénie le sommaire. Donc, peut-être faire rentrer une Amandine Henri plus tôt, une Eugénie le sommaire plus tôt pour apporter un petit peu plus de sérénité. On va calmer le jeu, faire tourner, circuler. Parce que là, on ne savait plus aligner une seule passe. D'accord ? Tous nos ballons finissaient en touche. C'était... En fait, il n'y avait rien qui allait. Bref. Donc, voilà les amis. Le premier match des Bleus, malheureusement, c'est en demi-temps. Ça laisse un petit goût amer dans la bouche. Première mi-temps, incroyable. Et puis la deuxième, on ne sait pas ce qui s'est passé. On était... Comme je l'ai dit, on a paniqué. Comme si on n'avait pas su gérer en première période. Deuxième match des Bleus, les amis, dimanche à 21h. Sur France 2, on va compter le Canada. Le Canada qui est... qui est dans de sales histoires de drones et de tricheries, d'espionnage. Il y aura également une vidéo un peu débrief, un peu on parle des Bleus après ce match. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça faisait longtemps que je n'avais pas filmé. Donc, vous me dites ce que vous en pensez. On se retrouve pour la prochaine vidéo. après le match contre le Canada. Et voilà, les amis. Sous-titrage ST' 501